Bonjour, bienvenue tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour cette masterclass le président des Bookinis, Jérôme Calais, que vous voyez à l'écran. Malheureusement, je crois qu'on n'a pas le son, mais ce n'est pas grave, on est là nous en direct, donc on va pouvoir s'occuper du son. Et Luis Ortega, et donc ces deux personnes avec qui j'ai eu le plaisir de construire une très belle collaboration. Et l'idée de cette masterclass, c'est de vous raconter un petit peu les dessous de l'histoire, comment l'idée est venue, et puis de raconter ça, je dirais, en stéréo, du côté marque et du côté bouquiniste. Donc tout d'abord, je vous remercie à tous les deux d'être présents, déjà d'avoir fait la collaboration avec nous, et encore plus d'être ici, puisque c'est l'idée de ce festival, c'est de montrer comment les collaborations peuvent nous amener beaucoup plus loin et nous aider à écrire des très belles histoires ensemble. Merci de nous avoir invités, Luis et moi, et de nous avoir aussi aidés à une époque qui n'était pas facile. La collaboration avec Amie est tombée à pic pour nous apporter et du sang neuf, et puis un soutien aussi à un moment où on était quand même bien bas. Là, on espère que ça ne va pas repartir, évidemment, mais c'était vraiment une collaboration très chouette, parce que ça nous a drainés. Je pense que Luis est absolument d'accord, je vais passer le micro, parce que quand même, il n'est pas que moi qui parle. Je prends la parole, mais je la rends de temps en temps. Et c'est vrai que ça nous a apporté un public auquel on n'avait pas trop l'habitude, de gens souvent qui n'étaient pas venus sur les quais ou qui ne nous connaissaient pas, et qui nous a souvent acheté en plus des livres. Donc ça nous a soutenus doublement et moralement et pégunièrement. C'est pareil, je remercie à tous les... Pardon. Je remercie déjà l'invitation de Camille et de Nicolas. C'est vrai que la collaboration avec Camille tombait juste dans un moment où les bouquinistes, vous savez, avec les pandémies, on était un peu, disons, pas bien déjà moralement et physiquement. Ça nous a donné un coup de fouet, comme on dit. Ça nous a permis d'ouvrir, le mois où on ne pensait pas, c'est le mois de mars, je crois qu'on a fait la collaboration, même avec la pluie et tout, on était là, battant, en apportant la bannière et ça s'est bien passé. Sur le fond, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours après, parce que bon, on a eu une collaboration d'un mois. Les nouveaux clients sont venus nous voir, nous demandèrent comment ça s'est passé. Pardon, comment ça s'est passé, à niveau des livres, etc., etc., et nous avons pris une photo, bon, le classique, vous savez. Et même des étrangers, qui restait, il y avait quelques étrangers aussi. Donc, la collaboration, parfait. Et nous espérons que, bon, ça pourra continuer, on ne sait pas, on verra bien, jusqu'à où ça pourra nous amener, mais je pense que de mon côté, bon, je parlerai après sur ce qui s'est passé sur la rivadroa, parce que c'est l'endroit où je travaille. Jérôme, c'est côté gauche, rivadroa, et rivadroa, pardon. Donc, il vous racontera ce vécu, voilà. Merci beaucoup, je pense que, nous, ça nous touche, pour vous dire, je suis très ému en vous écoutant parler. Pour la petite histoire, nous, en fait, c'était un peu une déclaration d'amour à Paris. La marque s'appelle Ami Paris, on est fiers, ça a été évoqué ce matin, de l'architecture et du cadre, et chaque jour, avec Alexandre, on est des grands enfants, on se dit qu'on a de la chance de vivre ici, qu'on a de la chance de travailler dans une ville qui est comme un décor de théâtre, c'est absolument exceptionnel. La scène, comme on s'est appelé hier avec Jérôme pour un peu parler, c'est un peu comme un poumon, pour nous, c'est un peu le poumon de la ville. Et donc, ça allait dans une démarche où, vraiment, on voulait s'inscrire dans Paris. On a préparé derrière toute une campagne, un défilé qui allait être sur les quais de Seine. Dans un moment, on était en plein confinement, on a dû jongler, une fois de plus, pour raconter un peu l'envers du décor. Au dernier moment, on se battait quand même malgré le Covid, on disait qu'on veut maintenir un défilé, on croit dans cette présence physique, dans le contact avec les mannequins, avec tout l'écosystème qui vit à travers ces défilés et l'histoire qu'on a envie de raconter. Tout était prévu avec la préfecture, avec la fédération de la haute couture et de la mode. Et 48 heures avant le défilé, on nous a dit, vous ne pouvez pas avoir de public. Là, pour nous, c'était l'horreur en organisation, en staff, en équipe, en budget. Enfin, je vous ai parlé des détails, on va plutôt raconter la partie sympa. Et là, notre équipe créative s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Nicolas, Alexandre, on arrête tout ? On a dit, non, non, surtout pas, on n'arrête pas tout. On va faire quelque chose. On va trouver une solution. Ils avaient peur des attroupements. Ils nous ont donc interdit d'avoir du public. Ou alors, il fallait monter une tente en bord de Seine sur un quai qui faisait 2,50 m. Donc, c'était tout simplement impossible. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réservé, on a réussi avec la brigade fluviale, à booker une péniche qu'on a remplie d'écran d'un côté et on a laissé transparent de l'autre. Et en fait, on a invité, alors on a dû réduire un peu les jauges, mais on a invité quand même les personnes qui avaient dit OK pour venir en physique, sachant qu'il n'y en avait pas beaucoup, parce que les étrangers ne pouvaient quasiment plus venir. On leur a donné rendez-vous sur une autre adresse. Ils sont montés dans la péniche. On a fait démarrer la péniche et on l'a fait stationner, je ne sais pas quel est le bon verbe, devant les quais pour se défiler. Et c'était dans cette idée-là qu'on s'est dit, mais on ne peut pas faire les quais sans les bouquinistes. On était conscients que c'était dur, conscients de loin. Et c'est vous qui nous avez appris et expliqué beaucoup plus en détail. qu'ils n'avaient plus de touristes, eux non plus, mais c'était beaucoup plus dur, parce qu'ils n'avaient pas les caméras, ils n'avaient pas Internet et le digital pour leur permettre de continuer leur métier. Nous, on ne pouvait plus le montrer à des gens en direct, mais on pouvait le montrer sur Instagram, sur les médias sociaux, etc. Ce qu'eux ne pouvaient pas faire. Et nous, on s'est dit, on a quand même un rôle à jouer, parce qu'on est une marque jeune, elle a tout juste 10 ans, c'est comme un enfant, ce n'est même pas encore un ado, notre marque. Et par contre, on a beaucoup de followers à Paris, en France, mais aussi beaucoup en Italie, en Allemagne, en Chine, en Corée, aux Etats-Unis. Donc, on était très fiers, c'est notre enfant, c'est la poésie de Paris, et je ne vais pas en parler, c'est eux qui vont en parler beaucoup mieux que moi. Mais on s'est dit, il y a quelque chose à faire, donc essayons de mettre la lumière sur ces personnes-là qui vendent du rêve, de la poésie, de la littérature, qui font vivre ce poumon. Et je te laisserai dire la très belle phrase que tu m'as dit hier soir. Et voilà, tout est parti de là, et on s'est dit, comment on peut faire ça ? Donc, on a créé des assets, on s'est dit, pour nous, on ne visait pas le gros coup marketing, de gagner de l'argent et tout ça. C'est plutôt, on a vu sur notre campagne, sur notre shooting, comment on peut l'adapter à des médias que les bouquinistes utilisaient. Donc, des posters, des cartes postales, des bouquins, des recueils, des lookbooks, etc., qu'on n'a plus du tout distribués, comme on le disait habituellement, on l'a juste mis à disposition des bouquinistes, en disant, comme ça, nos clients, ceux qui peuvent encore vivre, si j'ose dire, dans la vraie vie bouger, iront là-bas s'ils veulent découvrir notre nouvelle campagne. Et on a également fait cette affiche, donc là, vous avez quelques exemples, merci, et cette affiche qui est sur le toit du tribunal de commerce, donc qui était vraiment juste en face des bouquinistes. Et ce qui est assez génial, c'est que le mannequin, ensuite, quand il a su qu'on faisait cette opération avec les bouquinistes, est allé les rencontrer, a fait des rencontres magnifiques. Et voilà, je vous laisse raconter, parce que sinon, je ne vais jamais m'arrêter. Mais voilà, c'était vraiment, pour moi, c'est une collaboration, dans son sens le plus pur, le plus noble, où nous, on était excités, enthousiastes, et on s'est rendu compte derrière à quel point on a pu rendre service. Et je pense que la mode est un fort vecteur, mais pas que d'argent et de notoriété, mais un vecteur aussi pour pouvoir montrer des choses, faire parler de sujets qui, parfois, ne sont pas sur le devant de la scène digitale, et qui, pourtant, font partie de la culture et de toute l'histoire que véhicule Paris. Et maintenir un lien humain, parce que ça, c'est une chose, actuellement, on a, je trouve, une désimmunisation de la société, et le Covid a accentué les choses encore plus, avec l'arrivée des nouvelles technologies, en plus, de choses se font sans contact, s'ils ne se font plus les yeux dans les yeux, ne se font plus en dialogue. Et nous, on a 450 ans d'existence, sur les quais, il y a 450 ans, que les premiers wikinistes sont arrivés, on les appelait des cols porteurs, à l'époque. Ils avaient, au col, porté une petite manette osier, donc ils proposaient les premiers livres imprimés d'occasion. Et ça, c'est au XVIe siècle. Puis, avec l'arrivée du Pont-Neuf, on a eu ensuite les estaleurs, qui était le deuxième sens du mot estaleur. Le premier est ensuite bouché. Nous, on était les pauvres libraires qui n'ayant pas les moyens de tenir boutique, ni de vendre des livres neufs, estallois, et de vieux livres usés, fripés, sur les bords et abords du Pont-Neuf. Sachant qu'à l'époque, les abords, c'était le quai de la Mégistrie, le quai de Conti, et le quai des Grands Augustins, les autres quais étant des grèves, ou étant construits, comme le quai Saint-Michel. Donc voilà, on a vraiment un passé. On est le dernier petit métier parisien encore en activité. Et c'est en cela que l'aide de l'Ami a été vraiment... Ça nous a un peu donné un coup de fouet pour revenir ouvrir un peu nos boîtes, alors que beaucoup de découragement, beaucoup de très désabusés. Et puis, il faut l'avouer, le Covid nous a révélé, s'il en était besoin, on était quand même assez conscients, qu'on a une dépendance extrême aux touristes. Et alors, je dirais, pour 50% de nos clients aux touristes étrangers, et pour 20-25% aux touristes provinciaux, le reste étant les parisiens et les banlieusards. Donc là, plus de touristes, tant provinciaux qu'étrangers, on était en train vraiment de crever. Et donc, ça nous a donné un pep, parce que vous avez, je ne sais pas, mis millions de followers, peut-être même plus. Et voilà, ça nous a donné une couverture médiatique et, comment dire, nouvelle technologie qu'on n'a pas d'ordinaire, en fait. Là, en ce moment, on en a, parce qu'on a un problème de candidature, il y a une pauvreté, personne ne veut devenir bikiniste, enfin, presque. Et donc, ça a réveillé les médias. Donc là, on a de nouveau une couverture médiatique depuis quelques dizaines de jours. Mais c'est vrai qu'on est un petit métier très en souffrance. Tout à l'heure, Nicolas disait qu'il y avait une phrase, alors, il y a une phrase qui est très belle, qui résume bien ce que nous sommes. Alors, c'est Sandra Ars, peut-être Apollinaire, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, qui disait que Paris est la seule ville au monde où le fleuve coule entre deux rangées de livres. Et Jean Dutour disait entre deux bibliothèques. Et c'est vrai que c'est une configuration unique au monde. Ça n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a aucune ville ailleurs sur la planète qui peut se vanter d'avoir l'équivalent libré à ciel ouvert de cette importance. On est à peu près 220 bouquinistes sur à peu près 240 emplacements. Et ça, c'est quelque chose qui a été... Il y a eu des tentatives d'imitation à Montréal, par exemple, il y a une trentaine d'années. Ça a clapoté une belle faillite au bout d'une dizaine d'années, je crois. Et puis, il y a quelques villes qui essayent. Mais c'est quoi ? C'est 10 personnes, 15 personnes. Et ce n'est jamais du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est jamais tous les jours de l'année. Finalement, vous allez sur les quais à n'importe quel moment de la journée, vous avez toujours des bouquinistes ouverts. Et ça, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est un symbole majeur de Paris. On me posait la question il y a quelques jours. On me disait, comment ça se traduit dans les autres langues ? Je dis, ça ne se traduit pas. Il n'y a pas d'équivalent. La famille italienne, étalo-brésilienne, on n'a pas d'équivalent ni en brésilien ni en italien. C'est bouquiniste. Et puis, où que vous soyez sur la planète, quand vous dites, je suis bouquiniste, les gens comprennent. Vous voyez, ça veut bien dire ce que ça veut dire sur ce symbole majeur que nous sommes. Et c'est pour ça que, quand Ami est venu nous voir, on dit, bien sûr, évidemment, on est partant. Et je me permets de rebondir, Jérôme. Je trouve qu'il y a quelque chose, si on prend un peu de recul au-delà de la crise, au-delà de l'impact que ça a pu avoir en positif ou en négatif, c'est qu'en fait, je pense que le travail que vous faites, même votre façon d'entretenir la culture, je pense que dans quelques années, tout le monde va essayer de réinventer ce modèle. Parce que, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans la mode, on ne parle que de sustainable, d'upcycling, recycling, etc. En fait, c'est ce que vous avez fait quelques centaines d'années avant tout le monde. Et avec la culture. Donc, c'est assez intemporel. À nos yeux, en fait, c'est comme souvent, les meilleures idées sont celles qui sont les plus simples. On dit, mais oui, c'est évident. Oui, c'est évident. C'est le seul pays, la seule ville au monde à le faire. Et je trouve qu'on doit le crier sur les toits du monde. Et c'est assez magique parce que c'est des valeurs intemporelles qu'aujourd'hui, on nous assène dans la mode, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y avait une autre conférence que j'animais un peu plus tôt où on disait un peu les dictates du développement durable, du digital, du métavers, de tout ça. Et à tel point qu'on en oublie un peu la créativité, on en oublie la culture. Et je pense que c'est le sens de cette collaboration. C'est le sens de ce festival. C'est de dire qu'on a un terreau. Moi, j'aime cette image créative qui est exceptionnelle. Mais il faut l'arroser, il faut l'entretenir. Et finalement, il y a plein de façons de l'arroser ou de l'entretenir. On peut le dire digitalement, on peut le dire physiquement. On peut mixer les deux. Moi, je vous dis, mon coup de cœur, ça a été de partager ses films sur LinkedIn. Je n'ai jamais eu autant de commentaires, de likes, de partages. Et pour nous, c'était une autre façon. Ce n'était pas juste pour la fierté de dire, super, on a fait une collab, comme on aurait fait, je ne sais pas, avec Suprême ou Louis Vuitton. C'était de dire, on a eu une très belle rencontre. Et finalement, même, vous remarquez qu'il n'y avait personne d'amis sur ses vidéos parce que nous, c'était des petites capsules de vie. Voilà les personnages qu'on a rencontrés. Et toujours, puisqu'on est dans le côté un petit peu backstage, on n'a pas voulu la porter là parce qu'on estime ça un peu intime et personnel. Mais à la fin de l'opération, Alexandre, le directeur artistique et fondateur d'Ami, a reçu une boîte de cette taille, remplie de courriers manuscrits de chacun des bouquinistes, où on ne pouvait pas lire ses lettres sans avoir les larmes aux yeux tellement ces témoignages étaient dingues. On ne percevait pas, nous, avant d'avoir ce retour. Et on s'est dit, on sait pourquoi on fait ce métier, c'est génial. C'est exactement ça. Et alors, juste une petite chose que je veux dire à propos des clips, des films que vous avez faits, ça a été une bouffée d'oxygène et d'air frais étonnante parce qu'il y a eu pas mal de choses de fait par divers médias sur nous. Mais là, en une minute, on avait une synthèse. Et ça nous rajeunissait, ça nous dépoussiérait de manière extraordinaire. Alors que c'est un vieux métier, mais pas fait par spécialement des vieux. C'est un métier qui est à base d'humains. Et c'est ce qui fait à la fois un peu notre anachronisme, tout en étant, j'espère, notre force. C'est peut-être là-dessus qu'on arrivera à faire la différence dans le temps et à sortir la tête de l'eau et à continuer à perdurer. Mais c'est vrai que j'ai une phrase perso que je dis souvent, que le bouquiniste est à Paris, que le gondolier est à Venise. On n'imagine pas Venise sans les gondoliers et on n'imagine pas Paris sans les bouquinistes et leurs boîtes. La différence entre les gondoliers et nous, c'est que les gondoliers n'auront jamais de concurrents, de concurrence e-commerce. Nous, depuis 20 ans, depuis qu'Internet est arrivé, on voit notre fréquentation baisser. Le Covid n'a absolument pas aidé puisque les clients qui ne pouvaient plus venir nous voir, ils ont fini par craquer et aussi se tourner vers ça. Certains ne reviendront probablement pas. Mais c'est vrai que nous, on est vraiment... En plus, il faut avoir envie de venir nous voir. Alors le bureau, il est magnifique. Quand même, ça vaut vraiment la promenade et on ne s'en laisse jamais. Moi, je sais que tous les soirs, quand je traverse le Pont Neuf, un coucher de soleil différent, des lumières différentes, une ambiance, enfin bref, tout ça, ça fait partie du salaire. On n'est pas imposé dessus, justement. Ça et la liberté, c'est quand même deux des éléments les plus forts. Et toutes les rencontres qu'on fait, parce que c'est un métier de rencontre, d'échange, de partage, on est vraiment des passeurs de culture. Je ne sais plus qu'il me disait l'autre jour, mais c'est vrai. Le livre, c'est le moyen de passer, de converser, d'apprendre, de se construire, de mieux se construire avec des gens qui ont vécu parfois 2000 ans plus tôt. Quel est le média qui permet ça ? Il y a le livre. Et le livre, en plus, c'est actif. Ça, c'est la grosse différence fondamentale avec tous ces écrans qu'on regarde. Vous passez cinq heures devant un écran, qu'est-ce qui vous reste à la fin ? Pas toujours grand-chose, parce qu'on n'intervient pas de la même manière. Alors qu'un livre, un texte, le texte, vous êtes obligé de faire travailler vos neurones, vous êtes obligé de faire fonctionner votre... Et vous progressez. Et ça vous donne une syntaxe, ça vous donne un vocabulaire. Bref, ça vous construit complètement autrement. C'est le contraire. Et là, on a été vraiment très complémentaires avec Amie. C'était vraiment quelque chose. Louise, vous voulez prendre la parole, peut-être pour dire votre ressenti, la façon dont vous avez vécu ? Juste pour dire que les remerciements ont été faits, donc je les renouvelle. Et pour dire que notre métier, à part les femmes qui vendaient leur corps, c'est un vieux métier. C'est un très vieux métier. C'est le deuxième plus vieux métier du monde. À ce propos, j'ai une expression... Je rends le micro à Louise, mais j'ai une expression... Faut pas lâcher le micro, Louise. Faut pas lâcher, il faut parler. Je vais lui redonner. Mais j'ai une expression quand je rencontre pas mal de monde à cause de la présidence de l'association. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je vois que les gens... Dernièrement, j'avais la direction de la communication de Paris qui a fait cet appel de cognatures. Et en début, un petit peu... Je dis oui, oui, je sais, on est un peu des clochards pari-pathéticiens. Et là, les gens se braquent et tout d'un coup, ils réfléchissent et ils comprennent que l'ironie du propos... Parce que c'est vrai, on fait le trottoir, on est des péri-pathéticiens, on arpente le trottoir, parce qu'étémologiquement... Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces dames. Mais je trouve même honteux de les diaboliser comme on les diabolise, légalement au moins. Enfin, au niveau des lois. Mais voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on est travailleur en plein air, on est effectivement dans la rue. Et pour certaines personnes, au premier degré, ils sont miséreux, ils travaillent dans la rue, ils ne se rendent pas compte, ils ne comprennent pas. Moi, dans ma famille, quand j'ai dit je deviens bouquiniste, je prends des boîtes, ils me disent quoi ? Si tu peux raconter... Alors, désolé, je voulais poser une question. Mais ce que tu faisais... Alors, laisse parler, Louis, et après, je te pose une question. D'accord ? Parce qu'il faut qu'il vous raconte ce qu'il faisait avant d'être bouquiniste. C'est vrai que nous pratiquons un métier, un des plus vieux métiers à Paris. C'est ce qui reste encore là. Comme Jérôme me le dit bien, on nous compare souvent à les prostituées. Pourquoi ? Parce que les froids, tout ça, des périodes. Surtout qu'on atteint le client. On fait les petits pas pour atteindre le client. Arrive ou arrive pas, mais bon, c'est notre façon de gagner notre existence encore. Mais à part cette petite anecdote, ce que je veux souligner, c'est surtout le fait que... L'effet de la collaboration nous a ouvert beaucoup de portes. Donc, c'était le mois d'avril-mai qu'on a eu des retours, parce que le printemps arrivait, les gens nous ont dit, oui, de nos clients, que ce n'était pas prévu. Nous, on n'a pas beaucoup de jeunes, ils ne sont pas bobos, mais un peu, vous savez, la marque attire à ses clients qui sont avec les nouvelles technologies, tout ça. Donc, c'est une nouvelle clientèle qui passe à nous voir de temps en temps, avec les copines, avec les copains, avec les parents, avec les grands-parents qui passent à nous voir, nous demandent un livre et tout. On a fidélicé en tout ce qui me concerne. Je travaille sur la rive à droite, Jérôme est sur la rive à gauche. Et donc, j'ai pu observer, comment on peut dire, une montagne sympathique, peut-être, quelque chose qui s'est créée de nouveau. Et nous, nous sommes partie prenante, moi et mes collègues qui travaillons sur ce qu'il y a. S'il y a des futures collaborations qui pourront se faire, nous, on est partant. Surtout que beaucoup, et même les gens qui sont venus nous prendre une photo, nous disent, vous avez un décor formidable, même pour les mannequins. Ce que vous avez oublié, et nous avez oublié en quelque part, je dis comme ça en rigolant, mais nos décors, avec tous les... On a des revues de 1840, même avant la commune de Paris, on a vu les petits journaux, la première chromolithographie qui se sont créées à niveau journal. Et on a plein de petites choses, magnifiques. Nous sommes les dépositeurs d'une culture française qui doit être maintenue, et même au-delà de ça, il y a des événements qui vont arriver bientôt, 2024, disons pour dire, les Jeux Olympiques, beaucoup de monde, j'espère. Il y a la rénovation de Notre-Dame qui va être finie. Je pense qu'il va y avoir un élan et ça sera bien que chacun de nous, à l'intérieur de là, réfléchisse à de nouvelles actions et parfois ça ne coûte rien de tout. Même avec votre secteur de communication, nous on les a dit, vous nous déposez gratuitement des sacs pour mettre les livres au client, vous savez, des sacs publicitaires, en papier, en plastique, recyclés, vous nous déposez et nous, nous transmettons, si même pas ça ne paye rien, vous nous dites ça, vous nous faites la publicité, ça nous fait aussi à nous aussi parce que les clients, ils partent très contents avec un petit logo de votre société. Louis, je rebondis, j'ai même du mal à ne pas vous couper. J'en suis convaincu, c'est aussi pour ça qu'on vous invite, c'est qu'ici, ce n'est pas que amis, ça n'est pas que la mode, vous avez des personnes, alors malheureusement, la salle est petite, il n'y a pas beaucoup de monde mais il y a ceux qui suivent et il y a ceux qui vont voir en replay, il y a aussi ces vidéos, alors je voulais le faire cette nuit mais j'ai fini très très tard hier soir, je vais essayer de les faire remonter sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux pour que les gens qui l'ont raté à l'époque puissent voir, on avait même mis le plan des bouquinistes avec qui ils se trouvent parmi les gens qu'on met en avant, à quel endroit des quais on avait mis les plans, nous c'est le but, c'est de créer des rencontres, ce n'est pas de manière égoïste et c'est justement ce que vous dites et nous on le souhaite, même si c'est des marques concurrentes mais si c'est à moins de vous mettre en avant, nous on sera les premiers avis parce que l'idée c'est d'ouvrir le sillage et d'avoir des personnes qui nous suivent, vous avez là, ce que je disais à Jérôme, venez après si vous pouvez rester un petit peu écoutés, vous avez des gens de la musique, de la mode, des jeux vidéo, du cinéma, de la radio et c'est vraiment un élan collaboratif et vous êtes, moi je disais hier à Jérôme avec mes mots à moi, vous êtes des vecteurs de culture, ce que vous transmettez c'est absolument génial et il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de budget ou il y a beaucoup de digital, il y a beaucoup de bruit mais parfois ça manque de sens, ça manque de cœur, ça manque de culture et vous vous êtes un puits de culture donc c'est ça qui est assez génial et pareil, je ne dis pas ça juste pour vous envoyer des fleurs, je dis ça parce qu'on l'a senti, c'est ça qui nous a poussé vers vous et nous on ne cherche pas à faire une OPA ou à signer quelque chose avec vous en disant on veut être seulement amis pour faire une collab avec les bouquinistes, si demain vous pouvez faire une collab avec je ne sais pas la Fédération de la Haute Couture et de la Mode avec L'Oréal ou avec je ne sais pas qui, c'est le premier avis et c'est aussi le but de vous embarquer dans ce mouvement qui est naissant pour remettre dans le contexte et là entre guillemets j'enlève ma casquette ami plus ma casquette entrepreneur ou je ne sais pas quel est le bon mot mais c'est de connecter des énergies, c'est de connecter des entrepreneurs, c'est de connecter des personnes qui vivent au-delà de leur travail par leur passion et Jérôme tu me parlais de sacerdoce, c'est vrai qu'il faut tenir 300 ans, il faut tenir toute l'année, début janvier, etc. Ils ne peuvent pas dire c'est bon je ferme la porte, j'ouvre un peu plus tard, plus tôt, je me mets au chaud, je me fais un petit... Ils sont dans la rue et nous c'est ça qu'on trouve assez génial et quand je dis nous, c'est les ambassadeurs la French Touch, c'est... Je ne sais pas si je peux me permettre de parler au nom des pays de We Are mais c'est de se dire on veut mettre, je suis content de le faire physiquement, on veut mettre les flash sur des personnes comme vous, sur des métiers rares, précieux et qui participent à faire de Paris ce qui est Paris aujourd'hui et tous les designers du monde entier rêvent de Paris. Pourquoi ? Pour ça justement, pour ce décor. Dans les autres pays, ils doivent faire de la 3D, des hologrammes, des studios. Nous c'est génial, on a juste à sortir dans la rue pour avoir les décors les plus beaux du monde. Donc ça c'est une chance et moi je... Quand je circule à vélo, je m'arrête sur les ponts comme tu disais, je dis mais quelle chance de grandir ici. En plus moi je dis je ne suis même pas parisien, je suis marseillais mais j'adore Paris et plus je voyage, je voyage beaucoup pour mon travail, plus je me dis mais quelle chance de vivre dans la plus belle ville du monde. On travaille, notre bureau est extraordinaire et alors ce qui est très important, je disais que c'était le dernier petit métier parisien encore en activité, c'est vrai qu'on n'a plus de marchands de 4 saisons, on n'a plus tout ça et nous on est vraiment, je crois, je ne vois pas d'équivalent et en importance, on est quand même 220 et en durée, enfin tout ça, on est vraiment un métier et il faut bien comprendre que 220 bouquinistes c'est aussi 220 personnalités, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques marchands de cravate qui essayent de fourguer surtout des porte-clés, il y en a quelques-uns, on a toujours des exceptions à toute règle mais il y a vraiment, vous allez aller vers les bouquinistes sur chaque aile, vous allez faire des rencontres incroyables et il y a une chose aussi qu'on a dit hier soir et que je trouve très belle et très importante, alors là actuellement on cherche du sang nouveau pour nos places qui sont vacantes, ça va trouver un métier à un moyen de le dire n'hésitez pas à nous envoyer mais effectivement, en fait, la plupart des bouquinistes excepté quelques enfants de bouquinistes mais il n'y en a pas beaucoup qui veulent reprendre le métier de leurs parents, la plupart des bouquinistes ils ont fait un métier voire plusieurs métiers avant et le métier de bouquiniste quand il l'embrasse, c'est le dernier parce que je crois qu'on ne peut pas s'en passer, l'autre jour j'avais un collègue qui me disait tu te rends compte je suis obligé de vendre des livres sur le net parce que j'ai besoin de ça pour ma famille, pour tout mais c'est inhumain, c'est sans intérêt, je fais juste du pognon alors les quais pour moi c'est vraiment ma bouffée d'oxygène là les quais c'est autre chose en échange, on partage, les clients me font découvrir des livres, je leur en fais découvrir, on a un vrai partage et puis on n'arrête pas de se construire, on se construit jusqu'à la mort parce que c'est le livre, c'est la culture, c'est vraiment le... Tu peux dire ce que tu faisais avant d'être bouquiniste ? Avant j'étais musicien classique d'orchestre, j'étais contrebassiste, je trouve que c'est sympa de raconter ça parce que vous voyez des gens qui ont... c'est un choix, c'est un investissement, c'est le cœur qui parle et toi Louis, je peux te demander ? Moi j'étais un voyageur lors que j'étais jeune et après je suis arrivé où j'ai connu un français, je me suis marié. Ça arrive à des gens bien ! J'étais né au Venezuela, à Caracas et donc il est parti en vacances, on s'est rencontrés, ses parents ils m'ont invité à venir à Paris et après je peux parler, je suis arrivé lors qu'il y avait 21 ans et je ferai à moi aujourd'hui la phrase de Josephine Becker, très connue, tout le monde la connaît, je suis né ailleurs mais mon pays est Paris. Magnifique, c'est magnifique ça. C'est une phrase qui me va très bien, je raconte ça et bon après je fais c'est tout, j'ai des diplômes et tout mais bon, c'est pas la peine de dire que je suis trop diplômé parce que ça sert à rien. Moi je pense que, non mais dans le fond, dans le fond, j'ai fait un doctorat je suis, j'ai l'étudé ou mon doctorat ? On parle de climatologie, de climat science, de sedimentologie, c'est mon métier, les stratégies sédimentaires, la géologie. mais rien ça sert de venir avec un bagage parce que c'est dans les, comment dire, c'est une partie qui est passée, je suis passionné pour soquer des livres, la lecture et le fait d'avoir beaucoup, beaucoup de livres et comme je n'ai pas travaillé à Paris non plus, 27 ans de travail, c'est pas beaucoup, il faut travailler 40 ans, c'est trop. Donc du coup, je me suis dit, je pouvais lire ma passion avec la vente des livres que j'ai eu et que je continue à voir et donc du coup, ma vie est devenue comme ça. Mais comme je l'ai dit, c'est, Jérôme a très raison, nous les bockinistes, on vit, tout le monde, on se construit petit à petit, c'est à base de discussion, si vous vivez tout seul, on me permet d'entendre, c'est difficile, il faut se construire en faisant des discussions et nous, ça nous permet de pouvoir discuter avec les clients, de dire comment ça, ils nous donnent des conseils, et nous donnons un échange et c'est ça qui fait partie de la vie. Ça sera bien pour les futures générations de prendre en compte tout ça. Merci. C'est superbe, je pensais, vous connaissez peut-être la plateforme Un jeune, un emploi, je pense que si vous voulez, je pourrais vous mettre en contact s'il y a des problèmes de transmission, parce qu'il y a des jeunes, je suis sûr, qui seraient passionnés. Moi, je sais qu'on a beaucoup de candidatures spontanées et les jeunes, ils ne vous parlent pas de salaire, ils vous parlent de conviction, de valeur, qu'est-ce qu'on va raconter, qu'est-ce que vous faites pour le développement durable, pour l'upcycling, le recycling, je suis persuadé qu'il y a des rencontres comme celle-ci qui était juste le début d'une histoire. Vraiment, je vous propose qu'on en parle en off pour ne pas prendre trop de temps, mais je suis certain qu'il y a quelques petits, quelques clics, j'ai envie de dire, quelques contacts et je pense qu'il peut se passer de très belles choses. Je me permets une petite anecdote que je partageais aussi avec Jérôme. Moi, précédemment, avant Ami, j'ai participé au lancement d'une marque qui s'appelle The Coopulse et une des premières collaborations artistiques qu'on a faites, elle était assez risquée pour rester polie, c'était avec Peter Doherty, donc très compliqué à gérer, je vous laisse imaginer pourquoi, mais un talent exceptionnel, vraiment un des artistes les plus inspirants que j'ai pu rencontrer. On prépare tout, la collab, il était vraiment impliqué, il voulait dessiner, participer au dessin de chacune des pièces de la capsule, toucher les matières, enfin, il était beaucoup plus impliqué que ce que je pensais. On prépare tout pendant des mois, la com, le lancement, enfin, je vous épargne les détails. Et au moment où on va lancer ou tout est prêt, notre ami Pete Doherty part en prison. Et là, on n'est pas bien. Là, on n'est pas bien du tout parce que gros budget, gros investissement, gros timing, énorme com. Il part en prison et on réfléchit donc avec mes partenaires de l'époque, notamment notre directeur marketing et communication qui s'appelle David et qui se reconnaîtra peut-être et qui, lui, pour moi, est un artiste. Et on s'est dit, est-ce qu'on continue ou pas ? On s'est dit, on savait, en travaillant avec ce type de personnes, on savait qu'il y avait un risque, ça fait partie du personnage. Et on ne peut pas faire genre, on découvre parce qu'il va en prison, je dirais, il y avait trois chances sur quatre qu'il se passe quelque chose pendant la collab. Donc, on assume. Et là, notre directeur marketing, sans nous le dire, quand même, il a raconté après, il est parti chez les bouquinistes. Il est allé acheter un recueil de poèmes de Victor Hugo et qu'il allait apporter lui-même en prison à Peter Doherty. Et je vous raconte ça parce que pour moi, ça vaut tous les budgets marketing, ça vaut tous les plans com. On a créé un lien avec un artiste et au moment où je pense que beaucoup de marques ont dit, bon, laisse tomber, clause exceptionnelle d'annulation de contrat. Nous, on s'est dit, c'est pas grave, on l'a appelé, on a dit, on te soutient, on ne peut pas, ce qui s'est passé ou pas, ça ne nous regarde pas. On attendra que tu sortes de prison pour lancer la capsule et en attendant, voilà, on pense à toi et on lui a apporté ce recueil de poèmes. Pour moi, c'était génial. C'était génial, c'est-à-dire, on ne tombait pas des nues, on savait que ça pouvait arriver, c'était à prendre ou à laisser, sinon ça ne savait rien d'aller voir ce personnage-là et ça a rendu la collaboration encore plus belle. Je peux dire que le jour où il est sorti de prison, il a tout fait et pour l'anecdote aussi, il est venu, on a organisé un concert avec lui, le dernier concert, il ne s'était même pas pointé alors qu'il y a une maison qui faisait 10 fois la taille de la nôtre et il a fini la soirée en jouant à la guitare du Brassens. Vous voyez ce que je veux dire ? On lui a envoyé du Victor Hugo, il nous a renvoyé du Brassens. Pour moi, ça, c'est une superbe collab. Ça, c'est magnifique. Donc voilà, en tout cas, franchement, je ne sais pas du tout où on en est niveau timing. Moins 10, donc il faudrait qu'on arrête. Moi, je vous redis de la part d'Alexandre, de tous les collaborateurs d'amis, un énorme merci. Nous aussi, on vous remercie. On était fiers de travailler avec vous. J'invite toutes les marques qui seraient intéressées quel que soit leur secteur à vous contacter. Vous pouvez passer par nous, où on vous donnera les coordonnées et puis on reparlera des quelques mises en relation qui, je pense, pourraient aider justement à la transmission. Et merci beaucoup aussi d'avoir pris le temps parce que vous ne saviez pas trop ce que c'était ce festival, pourquoi c'était. Pour nous, c'est une estrade et je vous dis, ça dépasse les marques, ça dépasse la mode et cette collab, entre guillemets, si j'ose dire, un peu réducteur, mais bouquiniste mode, je trouve qu'elle est géniale et j'espère vraiment qu'elle va l'inspirer beaucoup d'autres. Je crois que c'est aussi une somme. On vit en société et je crois que trop de gens l'oublient actuellement qu'on prend, on donne, on donne et on reçoit. Et ça, c'est vraiment très important et je pense que le métier de bouquiniste est un peu ça aussi. Et ce qu'on a fait ensemble, c'est exactement ça. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup, Louis. Merci à vous. Et remercie à tous les autres bouquinistes qui étaient aussi dans l'opération avec nous, s'il vous plaît. Pour les personnes qui s'intéressent à les bouquinistes, je vous signale qu'on passe dans une émission ce soir. Tout à l'heure, on part au plateau. Vous pouvez dire la chaîne, s'il vous plaît. France 3, l'émission La Quotidienne, s'appelle ? La Quotidienne. Voilà, La Quotidienne de France 3. Donc pour tous ceux qui nous écoutent aussi en digital, ce soir, donc on est le 24 septembre, ce soir sur France 3 en direct. 1 novembre, pardon. Je me voyais déjà en vacances, excusez-moi. Merci de nous avoir invités. Vraiment. Il y a des petites questions, non ? Je ne crois pas. Oui, si vous avez... Vous avez des questions, vous avez des questions. Voilà. Si vous venez, on est en retard. French Touch French Touch French Touch French Touch Dernière, quelques mots qui vous ont marqués et vous ne nous avez pas dit. Qu'est-ce qui vous a dit ? Ah si, c'est la phrase que je trouvais magnifique sur la ville de Paris. Je te laisse la redire parce que je vais l'abîmer. Paris est la seule ville au monde où le fleuve coule entre deux rangées de livres. Voilà. C'est apollinaire. Il y a aussi Anna Gavalda qui m'avait fait un beau cadeau en écrivant Paris, sans l'un des bouquinistes, ne serait plus une fête. Éningwe Barre, Anna Gavalda. C'est vrai que c'était vraiment une très belle phrase qu'elle nous a offerte ce jour-là. Je pense en en parlant ce qui était assez magique aussi sur cette collaboration, c'est que ça a inspiré beaucoup de personnes qui sont venues nous voir et nous raconter des histoires qui n'étaient plus business, qui ne venaient plus demander des conseils, de l'argent, des mises en relation, mais qui venaient nous raconter un coup de cœur. Et ça, je trouve, c'est ce qui m'inspire en tout cas moi dans ce mouvement French Touch. C'est en fait d'activer des cordes sensibles en montrant que même si on est connu pour quelque chose, on a peut-être une passion qui en est une autre. Et je pense que la période qu'on vient de traverser a forcé les gens à s'arrêter un petit peu, à réfléchir et à se dire aujourd'hui, j'ai envie de... Comment dire ? Je n'ai plus envie d'être schizophrène entre mon travail et mes passions, entre ce que je montre en façade et ce que je suis. Donc, je ne vais pas partir dans la psychologie de comptoir, mais je sens qu'il y a une aspiration à être plus vrai, à se faire plaisir et à travailler sur des sujets qui nous parlent. Parce que quand on est bien ancré et qu'on travaille sur un sujet qui nous anime, on devient meilleur, on devient plus efficace et on devient surtout plus généreux et plus collectif. Donc, je vous dis une fois de plus, je ne veux pas que ça devienne une règle, mais c'est juste de montrer, je crois, beaucoup à la valeur d'exemple et à l'effet d'entraînement. J'ajouterais qu'effectivement, Bukini, c'est un métier fantastique, mais je ne crois pas qu'on soit très nombreux à le faire vraiment pour l'argent parce que ce n'est pas un métier pour devenir riche. C'est un métier de passion, c'est un métier de partage, d'échange, de rencontre, c'est un métier de liberté. On a une énorme liberté. Moi, j'ai arrêté la musique parce que je dépendais d'administrateurs, d'orchestre, de formation. Et là, je suis mon patron. Si quelqu'un ne me respecte pas, je peux lui dire ce que je veux, je peux lui répondre ou l'ignorer. Mais c'est la richesse culturelle, ce n'est pas la richesse financière. C'est ça qui est magique. L'argent n'est qu'un moyen. Après tout, on n'a pas besoin. Le plus riche du cimetière n'a aucun intérêt. C'est un peu triste quand même. On va finir sur le plus positif. J'aimerais finir. Allez, Louis, tu nous remets un petit côté latino. Là, tu nous pommes un peu la fin à la session. Micro, micro. Notre métier sera toujours le même. Comme je vous ai dit, dépositaire d'un centre cultural. J'ai eu beaucoup d'écho, même si ça sera une petite anecdote à ajouter à votre dossier sur les bouquinistes et la collaboration avec Ami. C'est qu'il y a des gens, c'était des Allémanes, je crois, d'une chaîne de télévision qui sont passés, qui sont achetés des choses, et il y avait des amis comme il y avait des petits catalogue où j'ai discuté avec eux et les fait voir. Ils sont restés un peu à Paris. Quelques semaines après, ça, je n'ai pas communiqué encore à Camille. Camille, pardon, c'est la personne de notre équipe marketing qui a géré toute la collaboration avec les bouquinistes. Voilà. Ils avaient envoyé même des photos qu'ils avaient faites. Ils avaient fait des photos des gens qui passaient avec les sacs. et donc, ces personnes-là, ils sont restés en demandant plus de choses sur Camille. Je lui avais envoyé un petit mot en disant « Est-ce qu'il n'y aura pas de choses ? » et je n'ai pas encore communiqué son adresse. ils voudraient rentrer en contact pour savoir comment ça s'est fait et tout, je ne sais pas. Bien sûr. Ça peut être très important. Ah, bien, pas important, c'est un contact. Voilà, c'est des jeunes qui étaient, comment dire, qui étaient faits un peu dans la mode parce qu'ils étaient habillés un peu de façon moderne, plus que nous parce que nous, on est un peu « bio » mais ils m'ont dit oui, donc, j'attends de Camille un peu les donner ou je peux donner directement à Camille ou on suivra ? Ah, directement avec Camille. C'est le bon contact. Après, elle, comment dire, elle transfère en interne ça donne un petit coup de... Merci beaucoup. En tout cas, si vous venez sur les quais, je peux vous assurer, c'est très drôle parce que beaucoup de gens l'avouent. On va chercher quelque chose sur les quais et on trouve toujours autre chose. On trouve parfois ce qu'on cherche mais on trouve aussi plein d'autres choses et puis c'est aussi notre rôle, c'est vendre les fables de la fontaine de l'étranger, c'est pas nous qui les vendons, c'est les livres qui se vendent d'eux-mêmes. Après, leur faire découvrir une petite perle qui est passée complètement inaperçue parce que l'éditeur n'avait pas de service marketing, parce que c'était un petit éditeur, parce que l'écrivain, ce jour-là, s'est tombé entre deux gros événements, ben voilà, le bouquin, il a fait un flop alors que c'est un bijou. Voilà, ça c'est vraiment notre boulot, c'est cette dimension. Je m'amuse, j'ai un petit livre, un petit bijou comme ça que je propose et c'est très drôle les réactions et les retours en particulier parce que vous voyez bien quand les choses sont de qualité, quand c'est bien écrit, quand c'est vraiment intéressant et que ça sort de l'ordinaire, ben en face de vous on a un public qui va du balayeur de chez Renault au président de chez Renault, on a vraiment tout le monde, on voit des gens très connus, on voit des gens des inconnus mais qui sont passionnants et c'est ça qui fait, chaque jour, il y a une rencontre. Je pense que ce sera une magnifique conclusion, je pense que cette notion de rencontre, c'est un peu ce qui résume aussi la façon Ah ben complètement, c'est ce qu'on a fait entre nous, entre Ami et les Boutilles, c'était une très belle rencontre. Il y a une demi-heure avec Jean-Paul Goude qui est venu raconter leur rencontre et je pense que c'est des exemples qu'on veut mettre en avant pour en créer d'autres. On est entre êtres humains, il ne faut pas l'oublier. À suivre ce soir dans la quotidienne sur France 3, vous savez l'heure à laquelle c'est ? 18h30, 19h. Voilà, 18h30, 19h. Et en attendant, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller sur la scène principale, c'est qu'il y a Pascal Morand qui va intervenir, qui est donc président de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode mais qui est aussi écrivain, il vient de sortir un livre qui est aussi musicien, compositeur, qui incarne à lui seul cette French Touch. Donc si vous êtes encore là, je vous conseille d'y aller assez rapidement dès qu'on a terminé cette table ronde. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.